... Merci, je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. Quand, en 1951, fut publiée sur la revue Les Annales une autre critique qui affrontait les problèmes inhérents à la tradition littéraire et iconographique de l'art moriende, le nom d'Alberto Tenenti, alors âgé de 27 ans, était presque entièrement inconnu de l'historiographie italienne et française. A laissé fit suite, en 1952, une première monographie, « La vie et la mort à travers l'art du 15e siècle ». Cet petit ouvrage, en effet, considérait en premier lieu à travers l'analyse du macabre dans les représentations artistiques, les rapports entre le sentiment de la mort et le poids spécifique donné par la vie, les faits de vivre et ses prolongements tant chrétiennes qu'est laïques dans la condition, dans la conception de l'au-delà. La publication de l'œuvre « La vie et la mort » n'eut pas un grand écho en France, il faudra attendre les crépuscules même du travail de recherche des Tenenti pour avoir une tradition italienne. Celle-ci a de 20 ou 96. « En Italie, la première et à notre connaissance unique recension de CSC » vit les jours en 1955, publié grâce à l'intérêt fort critique qu'il lui porta à Alfonso Prandi, ce dernier dans la revue « Convivium », un écrit où il exprimait tous ses doutes, ses interrogations, où on préserve toutes les incompréhensions de l'historiographie italienne d'inspiration catholique pour l'école des Annales et notamment pour la première œuvre d'ensemble d'Alberto Tenenti. Prends de place l'œuvre dans cette lignée d'études historiques qui s'est donnée pour dessin principal de, je cite, « Attendre l'homme dans sa sensibilité en l'accompagnant dans ces mondes des affects, des conditions intellectuelles, c'est-à-dire dans les tessus les plus résistants des positions politiques et économiques. » L'objectif des Tenenti, selon l'interprétation de Prandi, était de transformer l'histoire des élites en histoire générale, au point d'amener à penser ni plus ni moins à un retour de la position romantique personnifiée par Augustin Thierry. Les Quattrocent de Tenenti, dans l'optique de Prandi, se dessinent comme la période où apparaît, je cite, « un sens désabusé de l'individualité terrestre, une sensibilité nouvelle dans laquelle on ne s'envisage pas le sens de la mort comme passage au jugement dernier, mais comme celui de la nécessité naturelle, circonscrite dans l'espace de la culture et du développement de la vie. » La représentation de la mort également, dans son aspect plus démoniaque, perdait sa charge symbolique typique de l'âge médiéval, parce que la scène était celle dans laquelle tout l'homme serait l'acteur principal. L'arrière-plan culturel d'historiennes de l'Église et du christianisme de Prandi les font pencher vers une interprétation pré-louterraine d'une certaine production du Quattrocent, en rapport avec le thème de la mort. Et c'est là, afin de proposer aussi une vision du christianisme traditionnel, qui, à côté de la grâce, tenait compte de l'action et de l'importance des œuvres, qui sera confirmée par ce que lui, sans hésitation, appelle « la réforme catholique ». Ainsi, la critique des fonds de faits ou venus des ténètes sera celle de ne pas avoir considéré pleinement les conditions sociales de la période et négligé cette dimension concrète à laquelle il aspirait. Ce bref essai contenait déjà un germe, l'essai des ténètes, et un germe certaine des caractéristiques de ce qui sera l'œuvre le plus connue des ténètes. Il faut en premier lieu souligner les tentatives de saisir un miroir à travers l'analyse des expressions artistiques, religieuses, culturelles, à la fois l'irruption du macabre des autres manifestations du sens de la mort, et les vigoureuses conceptions de la continuité et des prolongements terrestres de l'existence dans les différentes dimensions de l'activité humaine. Deux ans seulement, c'est par la sévère critique d'Alfonso Prandi de la sortie dans les premiers mois du 157 du livre « Sens de la mort et mot de la vie à la Renaissance », qui fut unanimement salué comme le témoignage aussi sur le sol italien de la diffusion des premiers travaux d'histoire des mentalités. « Mais également comme une rigoureuse analyse des critiques historiques d'après les modèles d'ascendance italiennes, et plus exactement normaliennes, dans le style toscano, c'est-à-dire comme l'aura défini le Jacques Le Goff, un style sec et rigoureux, sans un gramme de graisse, sans rien de superflu. » Le volume fut accueilli par des avis divergents en Italie et en France, Alfonso Prandi, de nouveau, et se distingue tout à la fois par l'ampleur de ses critiques et en même temps par sa fascination, apparaissant par ses côtés, si on nous permet l'expression, comme un partisan embarrassé de l'œuvre. Dans une récension parue sur la revue « Lettres italiennes » de Joliet 58, prend du soutien que l'auteur a cru pouvoir se contenter de la formulation de deux grandes catégories psychohistoriques, à savoir les sentiments chrétiennes et les sentiments laïques. Encore une fois, donc, l'œuvre était interprétrée à travers la dichotomie, voire l'opposition politique des catégories laïques-religieuses. Prandi, lit en ente comme un chercheur attentif à faire la mise au point entre la composante laïque et la composante religieuse sur une sorte de préminence de la première sur la seconde, et a considéré la première comme la racine du schéma moderne de compréhension de la mort et, par conséquence, de la vie. En outre, la dichotomie laïque-religieuse de Prandi ajoute une autre, celle qui séparait la culture des élites, la docta pietas de la religion populaire, la première, je cite, plus vivante par son inventivité et intériorisée, et la seconde plus lente et rétive à accueillir les éléments nouveaux et plus incline à la dévotion extérieure. Au modèle distinctif laïque-religieux, donc, était accolé celui du haut et du bas de la culture et du peuple, des élites et de la masse. « Les faits et qui nous sombre, écrivait Prandi, qu'Alberto Tenente pêche par simplification et abondante utilisation de termes chrétiennes, finit par être un néboulot nominalisme. Les mérites du travail de Tenente apparaissaient aussi à Prandi comme des limites qui entachaient la thèse des fonds elle-même. Ils ne comprenaient pas l'abandon radical des objectifs individuels de l'analyse culturelle et leur substitution par la recherche exclusive de ceux qui, même sans être nécessairement impersonnels, pouvaient se rélever collectif par la raison qu'ils se liaient à d'autres témoignages d'un niveau totalement différent mais clairement solidaire venant à fournir, à indiquer des traits caractéristiques, des lignes directrices et à sa façon de série. La choix des sources avec l'inévitable exclusion de certains auteurs était une critique constante qui s'appuyait ensemble sur une équivoque méthodologique. La position critique de Prandi se voit à ses paroles de fascination pour le volume et en même temps de rejette par toute la prééminence de la catégorie du laïque. L'auteur apercevant parallèlement au développement de cette sensibilité et mentalité historique une évolution concomitante de la réforme catholique, déboutante puis triomphante. C'est précisément ce modèle que Tenenti repoussera radicalement. Une telle voie conduisait en effet à percevoir l'histoire de la mort comme l'étude des expériences qui, pour reprendre les paroles de Tenenti, touchaient tout plus ou moins à l'éternel de l'homme. Et quand au risque d'une histoire atemporelle, Tenenti aura l'occasion d'en parler plus d'une fois dans les cours des années 70 et 80. Ces traits caractéristiques d'une certaine mythologie de Tenenti déjà présents dans l'œuvre La vie et la mort furent, dès le début, marqués par une forte empreinte philologique. L'histoire culturelle est celle des idées d'Eugénio Guerène, liées à la figure d'Eugénio Guerène. C'est à ces derniers que nous devons les notes enthousiastes faites pour le volume Il Senso de la Morte, lui dont la façon de lire l'œuvre s'oppose frontalement aux observations d'Eugénio Guerène. Très intéressant, c'est l'ouverture faite par Guerène dans son écrit. Celui-ci place le lecteur face à une citation puissante et suggestive de Bernard Grutoise. C'est la prise de position anticléricale, pleine de fierté, introduisant les cris de Guerène qui nous frappent. La mort, écrit Grutoise, cité par Guerène, est le défi suprême de l'Église, que l'Église lance au monde. C'est son cri de guerre, c'est son hymne triomphal, celle-ci se sent forte et sûre de la victoire parce qu'elle a la mort à ses côtés, et que la mort est plus forte que la vie. C'est donc ce qui avait semblé être la limite la plus importante dans l'interprétation d'Eugénio Guerène. Guerène devient l'enseigne sur laquelle est proposée une image classique d'une renaissance laïque, dépassant les positions ecclésiastiques sur ces points, bien que d'autre bord, l'interprétation d'Eugénio Guerène se forme à partir de la dichotomie, encore une fois, laïque-religieuse, mieux faudrait dire laïque-ecclésiastique, et de la prééminence du premier élément sur le second. C'est en termes de lutte que, selon Guerène, se développe la thématique du volume des ténètes, une lutte qui connaît même des positions dramatiques, au-debout, avant d'arriver ensuite à des formes de compromis sans cesse plus marqués, à savoir, au-debout, un affrontement entre la gloire classique et aussi payenne, et avec l'immortalité chrétienne, puis, jusqu'à Erasme, la maturation d'un compromis entre les deux positions. Guerène, en revanche, saisit un aspect de l'œuvre qui la particularise. Il met en relève la position évidente entre une vision de la mort comme entité abstracte, celle d'une figure immuable, « L'homme face à l'ultime passage comment à toute l'humanité, et une sensibilité qui se développe varie ainsi que ses différents modes de l'évaluer, de l'affronter, de le vivre. » L'amutation des idées, des programmes, des projets et des façons de vivre qui y sont liées correspond au temps de sensibilité face à la mort. Tenente affirme que Guerène étudie les documents qui sont plus qu'encore publiés « publics », c'est-à-dire des écrits qui ont donné vie à une sensibilité diffuse. Ce qui frappe principalement Guerène dans l'œuvre de Tenente est la documentation chorale, qui éclaire une nouvelle sensibilité, évidente, dans certains milieux, et ses manifestations inquiètent et contrastées. Tenente échappe à l'erreur de transformer une œuvre d'histoire en œuvre apologique. Même en ayant ouvert son essai avec les paroles sévères de Gruttoise, si fortement anti-ecclésiastique, Guerène termine une dévoilance qui est véritablement une caractéristique du sens de la mort et de l'amour de la vie, à savoir l'effet d'échapper à la rhétorique partisan et idéologique, de mettre au point une ligne historique compacte dans laquelle Berlalmino pouvait tranquillement s'entretenir avec Erasme ou avec Montaigne. Il faut parler maintenant du jugement qui fait Delio Cantimori et qui mérite en droit d'être mentionné et souligné. Publié, en 1958, dans la reviste historique italienne, la recension permet d'apprécier, en même temps, les fortes convergences et aussi les points de désaccord entre la tradition historiographique pisane et les résultats d'un modèle, le modèle de Tenente, influencé par le milieu français. Pour Cantimori, qui introduisait son sujet en citant de Michelet, Tenente possède, à côté des qualités indéniables d'écrivains d'histoire raffinés, un courage intellectuel, avidant des vues larges, complexes, dû autant à sa pratique très large des archives qu'à sa capacité de recueillir et de tisser solidement ensemble et pas seulement de croiser des fils très variés. Les problèmes soulevés par l'œuvre n'étaient pas pour autant négligés. Les problèmes, c'est dans son effort puissant d'une compréhension chorale de la vie politique, civile, intellectuelle, sociale, des grands groupes humains et des périodes longues et complexes, l'empain, la norme s'allonge et s'élargit tant que, parfois, elle peut manquer l'élément fondamental de l'action. Ou du groupe des actions conscientes des volontés des individus isolés ou un groupe. La critique était pertinente, mais elle nous conduit encore une fois à réfléchir sur la distance qui séparait la méthodologie du travail historique de Tenente et du milieu intellectuel italien. La critique naissait du fait qu'à l'âge de la réforme, de l'affrontement religieux, catholique et protestant avait été mis sur le même plan dans une attitude collective, une sensibilité générale. Et qu'on n'avait pas insisté suffisamment sur les divergences doctrinelles et politiques et nommettant par ailleurs la lutte religieuse et la période de pure répression des expressions culturelles hétérodoxes naissant avec la contre-réforme. Mais il faut dire ici que la position méthodologique de Tenente ne contradissait pas une vision proprement politique de la lutte doctrinelle et religieuse dans la mesure où elle était la première située sur un plan que Katimori avait lui-même défini comme choral, où le problème était celui mental de la perception du sens de la mort et non celui de l'exposé de la lutte politique et religieuse immédiate. Cependant, encore une fois, le reproche le plus énergique entre ces Tenente est celui de ne pas avoir su historiciser avec plus de clarté la catégorie des sensibilités collectives. Le volume de Tenente publié en Italie au 157 verra le jour en tradition française seulement au 83, soit plus de vingt ans après, dans toute une autre atmosphère intellectuelle. Et à la vérité, même si le premier essai d'ensemble de l'historienne sur le thème de la mort fut précisément publié en France, il y aura longtemps après d'un public plus vaste. Cette sorte de dichotomie d'un chercheur qui en Italie avait vu son nom lié au sens de la mort, avant tout assez thématique, alors qu'en France il était associé à l'histoire de Venise et de la marine méditerranéenne. A l'époque, en France, l'unique recension de fut celle pleine d'événements. D'Alain Dufour, 1958, publié dans la Bibliothèque du Manisme et de la Rénaissance, où il était noté à côté des indéniables au mérite de l'œuvre, la limite que constituait l'effet de ne pas avoir fait l'an d'investigation, sinon à titre exceptionnel, dans la mentalité populaire. Voilà l'autre motif, la mode historiographique. Pour Dufour, le volume reste un essai à la position assez traditionnelle, une histoire des idées qui, certes, utilisait des sources et une documentation d'un genre de beau, mais qui tombait dans des graves erreurs d'interprétation. A la fin des années 1950, Tenente se présente donc au milieu intellectuel comme un historien spécialiste de la Rénaissance italienne et française. Cette affirmation ne doit pas sembler banale si l'on considère, à la lumière de son étude sur le sens de la mort, son éloignement par rapport à deux aspects particuliers auxquels nous avons déjà rapidement fait allusion. En premier lieu, les mythes et conséquentement la recherche obsessionnelle des origines d'une thématique qui repose ici, en particulier des thèmes macabres de Lars Moriendi lui-même. En second lieu, la recherche d'une histoire pluriséculaire, voire millénaire, où l'on utilisait des modèles descriptifs et explicatifs d'origine anthropologique ou sociologique qu'on n'était pas philosophique, quelque nécessairement lié, qui soit, selon Prindio, du Fou, ou l'étude de la mort, à des sphères humaines quasi éternelles. Donc, sans mutation, l'explication des Tenente, et toujours bien attentive à ne pas tomber dans une sorte de piège de la dimension astraite et unhistorique, rarement le plan de la sensibilité face à la mort à un contexte gouverné par des autres activités humaines. Avec la réédition en Italie en 1977 de « Il senso de la mort », Tenente reprit sa réflexion sur son œuvre la plus connue vingt ans après cette expérience et dans un climat intellectuel différent. Ainsi, alors qu'il était toujours inédit en France, l'ouvrage connaissait une seconde vie en Italie. La mort, nous l'avons dit, était à cette période logée d'une véritable mode historiographique. L'année précédente, la revue Les Annales avait elle-même publié un numéro intitulé « Autour de la mort » avec des essais de Schmitt, Chenoux, Chartier, Roche, Cruzé, Beauvelle, auxquels Tenente ne participe pas. Bien loin, en réalité, du milieu académique italien, Tenente a, dans les années 1970, une position qui apparaît à marge même dans l'entourage de l'école, surtout à partir de la fin de la présidence de Brudel. Pour cette nouvelle génération de chercheurs spécialistes de la mort, Tenente apparaissait certainement comme une sorte de précurseur, un maître toujours cité, mais souvent aussi mis entre parenthèses en raison de la distance qui les sépare de cette expérience de la différence méthodologique patente. Les critiques de Tenente avaient deux heures de valeur face à la nouvelle histoire de la mort. En premier lieu, il réagit au modèle historiographique qui fondait et justifiait l'étude de la mort comme s'il s'agissait de délimiter et de défendre des contours et des droits d'un nouveau domaine du savoir. L'objectif des Tenente était aussi d'historiciser la mort et de ne pas céder à la tentation de concevoir une véritable histoire de la mort. Et en tant que telle, il ne sépare jamais le sens de la mort du contexte historique parce qu'il formait ses propres catégories interprétatives sans retomber dans une sorte de métaphysique délogé d'études. Ces derniers étaient inclus dans des phénomènes constantement et solidement entrelacés comme la perception de la durée du temps, les mythes de la gloire, les sens de l'histoire et de la survivance historique. Voilà pourquoi, d'après sa vision, la route qui conduisait aux œuvres monumentales des plans générales sur la mort était périlleuse. Ne pas concevoir donc une histoire de la mort, qui soit globale, comme même par des approches différentes dans les projets d'Ariès et de Beauvel, mais une historisée, les sens pour ne pas tomber dans une théologie et une philosophie de cette thématique historique. À la vérité, plus qu'à le regard de Beauvel, ces critiques portaient sur les recueils d'essais de Philippe Paris, qui seront un essai sur l'histoire de la mort en Occident, qui seront une véritable introduction à sa monumentale histoire de la mort en Occident. Et de Pierre Chenu, la mort à Paris. Ces œuvres faisaient voir dans l'aventure historique de l'humane des éléments invariables, idéaux, essentiels, des catégories atemporelles, qui utilisaient des catégories proprement historiques pour pouvoir mieux se libérer et ainsi rejoindre un niveau d'explications différent qui dévalait non seulement les incompréhensions idéologiques, mais aussi la proclamation apologique de la promesse chrétienne d'immortalité ou l'appel pur et simple à la prophétie. Ces éléments éternels, atemporels, étaient aussi l'effet d'un choix, d'une histoire sur une longue durée, séculaire ou plus séculaire, une tentation qui risquait de faire plonger dans les territoires vastes et fascinantes, mais au même temps glissants et ambiguës. La seconde critique, endressée au groupe des historiens de la mort, était celle de l'utilisation, en fait, par Chenu, de la méthode quantitative et de l'emploi des techniques statistiques ou cartographiques, sophistiquées. Certes, la perspective temporelle à longue échelle dans cette loi d'études apparaissait à Tenente lui-même comme suggestive, ambitieuse, mais elle montrait par la suite toute sa fragilité. Elle ne pouvait pas... Oui, merci. Reconstruire solidement chaque phase particulière d'un percours plus éculaire est un prenant comme point de référence les comportements des sociétés contemporaires considérés comme plus avancés, mais en même temps accusés d'avoir passé sous silence et occulté les problèmes de la mort. Tenente, il reste lié à une vision de l'histoire faite iuxta propria principia et ne cède jamais dans le sens de la mort et de la mort de la vie à la tentation de comparer cette période de la civilisation européenne à notre époque. Il ne cède pas, en somme, à l'adage médiévale qui affirmait « ogni homo more », à savoir comme la réalité de la mort est un fait pérenne de la condition humaine et que les différences peuvent être saisies dans les degrés et non dans la sustance. C'était le volume de François Lebrun pour lui être, si vous voulez, s'adapter, une approche qui s'adaptait à sa vision historique. Le volume de François Lebrun, « Les hommes et la mort à un jour », autre à l'essai de Daniel Roche sur les arts moriendes. Si la traduction française de 1983 ne soulève pas d'intérêts particuliers et reste reléguée à la catégorie ambiguë des classiques, l'édition italienne de 1989 et en revanche suscita un intérêt remarquable au point de pouvoir parler d'une troisième vie italienne, au moins, du volume, « Les hommes et la mort » et « la mort de la vie ». Était désormais lu et étudié par des chercheurs mais aussi par un public des non-spécialistes de ces travaux qui avaient peu de contacts avec la génération formée dans l'ambédia après-guerre. La publication de l'œuvre arrivait dans une situation historiographique qui avait changé encore une fois. La mode des études sur la mort déclinait. Beaucoup d'aspects eutant que les contenus de la Médote avaient été rélevés et critiqués. Deux publications importantes nous donnent le sens du changement de cette atmosphère. En France, le volume de Jacques Schiffolo, « La compatibilité de l'au-delà », publié aux quatre mois dans le sillage de l'imposant de suggestif ouvrage de Jacques Legoff « La naissance du purgatoire », et en Italie les numéros du 82 des « Quadernes historici » aux soins d'Adriano Prosperi « Vivi et Morti ». Dans les deux cas, la position adoptée s'est démarquée de l'histoire de la mort à proprement parler et dirigeait le centre d'intérêt sur les morts, cette gigantesque et vertigineuse présence invisible, ainsi que sur leur rapport avec les vivants. Pour Schiffolo, l'histoire de la mort devient ainsi une sorte d'histoire sociale de la religion. Pour Prosperi, qui introduisait les mélanges de la publication italienne, les rapports entre les vivants et les morts étaient les papiers de tournesseuls permettant de comprendre les rapports entre les passés et les prisons. Dans l'un et dans l'autre cas, comme dans un jeu de miroir, les rapports entre les vivants et les mortes renvoyaient les vivants à eux-mêmes, à leur forme de culture et d'organisation sociale, position qui reprenaient pour beaucoup la méthodologie et la position des fonds du sens et la mort et l'amour pour la vie à la Rénaissance et Alberto Tenenti. Ce n'est pas un hasard si, dans beaucoup de ces pages écrites par des historiennes à la formation intellectuelle fort différente, on retrouve les pages que Tenenti avait écrites quelques décennies apportant, quand, au début de sa carrière, il décrivait les sens de l'espace et du temple et la perception de la durée individuelle et collective dans le monde vénétien de la Rénaissance. Pour finir cette longue analyse et résumer en une phrase les raisons du succès si durable d'un ouvrage maintenant distant de nous de plus d'un demi-siècle, nous pouvons réellement dire que Tenenti reste intrinsèquement lié à un adage de l'océan fèvre. C'est seulement en fonction de la vie que l'historienne interroge la mort. Merci. Merci. Applaudissements Merci.